Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, il s'agit de Filali, inspiré du jeu Pokémon Rumble World. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, sachez que mon Pokémon préféré est justement Filali, donc je suis vraiment trop contente de vous le faire en tuto aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Voici les couleurs et le matériel que j'ai utilisé. Comme d'habitude, on va commencer par former la tête. Vous allez creuser dans une boule de la couleur du corps de Filali, de façon à faire ressortir le museau. Une fois que c'est fait, vous creusez le bout du museau justement, pour venir y placer un peu de pâte caramel. Puis on s'attaque aux yeux, donc vous aplatissez deux petits bouts de pâte chocolat, auxquels vous allez donner la forme de gouttes d'eau. Puis vous les disposez sur le visage de Filali et vous finalisez le tout avec un petit bout de fimo blanche. Ensuite vous allez découper un triangle dans de la pâte de la couleur du corps de Filali. Et vous le disposez sur le fond, puis vous retirez les démarcations à la base du triangle pour vraiment que ça se fonde avec le reste de la tête. Ensuite vous faites deux petits traits d'expression juste au-dessus des deux yeux. Puis vous découpez deux triangles que vous placez à côté de la pointe que l'on vient de réaliser. Maintenant on va s'attaquer à la plante qu'il a sur le front. Donc vous découpez la même forme que moi dans de la pâte verte. Et vous disposez le tout au milieu du front. Maintenant on va s'occuper des oreilles. Donc vous aplatissez de la pâte de la couleur du corps de Filali, dans laquelle vous découpez deux losanges de même taille. Vous faites de même avec de la pâte verte. Et le but c'est de garder le bas du losange de pâte beige, une fine bande dans de la pâte vert wasabi. Et le haut du losange dans la pâte vert foncée. Puis vous rajoutez deux petits losanges de couleur caramel. Vous les assemblez à la tête. Après ça vous venez tout simplement disposer de petits triangles juste en dessous des oreilles. La tête est terminée, on s'attaque au corps. Donc vous formez un cube allongé entre vos doigts comme toujours. Puis vous découpez un triangle avec une base arrondie pour venir le disposer sur le buste de Filali. Maintenant on s'attaque aux pâtes. Vous découpez quatre parties égales en de la pâte de la couleur du corps de Filali. Puis vous formez quatre cônes entre vos doigts. Une fois que c'est fait, vous venez couper l'extrémité affinée pour y placer un petit bout de pâte caramel. Vous ajoutez également deux petits bouts de pâte verte collés l'un à l'autre. Puis vous disposez toutes les pâtes en retirant bien évidemment les démarcations. On finit par former la queue. Vous découpez tout simplement un hexagone allongé dans de la pâte de la couleur du corps de Filali. Puis vous faites de même dans de la pâte faire foncer. En fait c'est exactement la même technique que pour les oreilles. Vous gardez le bas de l'hexagone beige, le haut de l'hexagone vert. Et vous reliez le tout avec une fine bande de verre wasabi. J'ai légèrement réaplati le tout pour que ce soit vraiment soudé. Donc n'hésitez pas à recouper les bords pour que ce soit bien droit. Et pour finir vous faites un trait d'appui vertical au milieu de la queue. Vous disposez la queue à l'arrière du corps. Et enfin vous ajoutez la tête. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Parce que cette création m'a demandé énormément de travail pour pouvoir la réaliser. Si vous comptez reproduire cette création grâce à mon tuto. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer des photos via le hashtag HeyWinaSuite. J'ai trop trop hâte de voir vos petits filalis. Ce serait vraiment trop chouette. Sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde !